Salut, on va reprendre la lecture du 4 WPP 11, partie 2. On en était après mes divagations entre l'hypothétique rencontre de matière et d'antimatière, à la fin de la définition de l'univers atasique, et donc on reprend. Dans la situation précédente de Thoth, il est également intéressant qu'il admette que la grille est sur le point de tomber, ce que j'ai également déclaré depuis le niveau 2. La dernière chose dont il parle, ce sont les tablettes d'ébroude de Thoth, qui ont été données gratuitement à l'humanité afin de nous éduquer. Où, dit-il ? Nous éduquer, où ? Où, oui, alors là, il a mis entre parenthèses son encart du style « nous éduquer », mais bon, nous rapatrier aussi dans le chapelet, là, à la fin. C'est ce que je crois que j'ai compris qu'il avait compris. On continue. En fait, le matériau que ce personnage de Thoth nous fournissait est un mélange d'informations utiles et tordues de la manière typique d'Enki. La vraie information, autant qu'il voulait nous en donner, était plutôt discutée dans les anciennes écoles de mystère. Oui, oui, pas du tout en public, pas du tout gratuitement à l'humanité, quelque part. Ce que je veux dire ici, c'est que Thoth, tout comme Enki, s'est mis sur le piédestal, se montrant tous deux enseignants de sagesse, lorsque l'information, la partie qui était vraie, provient, en fait, de la reine des étoiles, d'Orient. Une autre source nous parlait de soi-disant connexion rigélienne de Thoth est d'un article intitulé « La porte du soleil, le logo solaire et le lion » dans Temple, Porte, édition 4-1997, entre parenthèses TD-9704, qui est donc essentiellement au sujet de la relation de Thoth avec le sphinx. Et voici ce qu'elle dit à propos de Thoth par rapport à l'étoile Rigel. Le lion du lion représente le passage entre le moindre logo solaire, l'astronomie de notre soleil physique, et le plus grand logo solaire. Thoth nous dit dans le passé que Léo était la constellation d'accès à l'étoile d'or de Masouriel, qui est le logo solaire d'un niveau seuil le plus élevé pour tous les mondes de ce système universel. En fin de compte, l'étoile d'or de Masouriel représente la pleine conscience christique et représente donc la conscience future de ce monde et de nombreux autres. L'étoile bleue de Rigel d'Orion est le logo solaire de sa véritable conception planétaire de la Terre dans la configuration ultime impliquant notre soleil physique, Rigel et Masouriel. Avec l'étoile dorée de Masouriel sur la photo, le logo solaire associé à l'étoile bleue Rigel devient un logos peut-être, intermédiaire ou pont entre la conscience de notre soleil physique actuel et celle de l'étoile d'or de Masouriel. Ainsi, le logos solaire de l'étoile bleue Rigel sera généralement désigné, si après, comme le plus grand logos solaire pour la Terre et il est à toutes fins utiles. Cependant, dans le prochain niveau de cosmologie au-delà de ce logos, les logos solaires de l'étoile d'or de Masouriel seraient véritablement les plus grands logos solaires pour tous les mondes de ce système universel. L'étoile bleue Rigel est le plus grand des logos solaires uniquement pour la Terre et Vénus, mais c'est le tremplin vers les logos solaires de l'étoile dorée de Masouriel. Gardir à l'esprit que lorsque nous parlons de Rigel comme un tremplin vers la conscience de Masouriel, ce représentant stellaire du Christ, nous examinons de très longs cycles en termes de réalité linéaire de la Terre, littéralement plusieurs milliers d'années. Mais dans les réalités de dimension supérieure où le temps n'est pas une si grande partie de la réalité, ce n'est qu'une révolution dans la spirale de l'horloge cosmique. Ben dis-donc ! Toute la cosmologie impliquant plus d'un logos solaire ainsi que la symbologie lion-lion apparaît également dans l'histoire du sphinx selon Thoth. Dans le rendu original du sphinx, Thoth nous dit que c'était un corps humain, féminin, avec une tête de lion, le sphinx donc. Puis plus tard, il a été remplacé par le corps d'un lion à tête humaine. La femme au début, puis plus tard, elle a été modifiée d'une tête d'homme. Le sphinx, malgré son apparence actuelle, contrairement à la version originale dont Thoth nous parle, contient une grande partie de la lumière originale dont il était imprégné et peut actuellement être utilisé pour accéder aux fréquences vibratoires de cette conscience initiale. Si, à condition que l'on comprenne, comment se déplacer dans le labyrinthe plus récent de vibrations recouvrant l'énergie originale programmée dans la pierre. On est donc là, a priori, à un niveau subtil d'action, de réflexion. Astral, éthérique, et on va dire éthérique. En réalité, il est loin d'être aussi difficile que d'accéder à ces mêmes codes de conscience à travers la plupart des autres anciennes structures de temples restantes en Égypte, car la plupart d'entre elles n'étaient même pas construites pendant le temps de la lumière. Cette époque-là, le temps de la lumière. Mais beaucoup plus tard, sur certains centres sacrés de la Terre. Dans ces temples, il est nécessaire d'accéder à l'énergie sacrée émanant de la Terre elle-même plus que du temple. En encart, je dirais que là, si on est au courant des précautions à prendre lorsqu'on installe une pyramide dans son jardin, à des fins, on va dire, pas vraiment d'électroculture, mais presque, il y a entre autres, afin de bénéficier aussi des ondes de forme de la pyramide et d'autres choses. Il est aussi essentiel qu'elles soient installées à certains points telluriques particuliers sur ces lignes de... Comment on l'appelle ? Ah ben dites donc... Je ne me rappelle plus que les dernières inventées, donc l'hypnique, les lignes de chant. Ah ben dites donc... Ah ça c'est fort. Bon c'est pas très grave. Et... Vous devez vous faire de la gueule là, chaque matin j'ai des trous. En fait, je vous règle trop. Plus il y a de trous, moi il y a de pâmes. Mais plus il y a de pâmes, plus il y a de trous. Donc... Plus il y a de trous, moi il y a de trous. On va dire. Bon. Oui c'était histoire de... Quitte à bénéficier d'une énergie améliorée, autant en prendre le plus possible, selon toutes les conditions. Des fois qu'il y en a une qui foire un peu, au moins on rattrape avec les autres en plus, si c'est possible. Enfin bon, reprenons. En réalité, il est loin d'être aussi difficile que d'accéder à ces mêmes codes de conscience à travers la plupart des autres anciennes structures des temples restantes en Égypte, car la plupart d'entre elles n'étaient même pas construites pendant le temps de la lumière, mais ça j'ai déjà lu. Mais beaucoup plus tard, sur certains centres sacrés de la Terre, dans ces temples il est nécessaire d'accéder à l'énergie sacrée émanant de la Terre elle-même, plus que du temple. Oui, 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 j'avais déjà lu. Il est intéressant de noter que le sphinx était à l'origine le lionne, mais bien sûr, avec le temps, avec les patriarches lucifériens en liberté sur la planète, la tête a été changée en tête de mâle et le sphinx est devenu masculin. Son homologue est le désormais célèbre tête, la tête de Mars, le visage qu'il y a sur Mars, que Richard Haugland et Joseph Farrell, dans leur recherche très convaincante, qualifient également de sphinx, mais avec la tête de Marduk. Non seulement dans le matériel canalisé, channelisé, mais également dans le travail qui a été préservé, Todd souligne qu'il est venu ici pour éduquer l'humanité. Cependant, lorsque nous lisons la science avancée et tout ce qu'il a rapporté ici, il est facile de voir que ce ne sont pas les masses qu'il a voulu éduquer, mais les grands prêtres et ceux qui ont été initiés dans les mystères, les écoles de mystère, à savoir les mignons d'Anki. Mignons, ça signifie ceux qui suivent, en fait, ceux qui entourent, ceux qui suivent. Bien qu'une grande partie de son matériel soit devenu accessible au public, on peut imaginer que les masses incultes l'ont mal compris. Ce n'est pas si étrange, parce que l'information ne leur était pas destinée. De plus, comme à l'accoutumée, les anges de Lucifer n'ont jamais révélé de contenu vraiment sacré au secret, aux masses. Le véritable matériel important et intéressant a été conçu pour quelques sélections. L'œuvre la plus connue de Todd parmi le grand public est probablement les tables d'émeraudes de Todd. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis comprimés, là. que l'on peut trouver en ligne. C'est l'extrait. Parce qu'en ligne, on trouve 15 tables. Il semblerait que, donc, tu avais dit combien l'autre jour ? 172, 176 ? En plus, ça s'est inscrit, paraît-il, en Ankar, je vais mettre ça. Ça vient d'autres sources. En plusieurs langues. Comme la pierre qui a servi à Champollion. Et que ces langues, en plus, sont codées. Il y a au moins trois langues et elles sont codées. C'est-à-dire pas forcément écrites normalement. Des fois, c'est écrit de gauche à droite. Des fois, droite à gauche. Des fois, de haut, en bas. Ou de bas en haut. Et si ça se trouve en diagonale aussi, évidemment. Si ça se trouve, une lettre de chaque tablette sur les 140 ou 170, ou le nombre qui en aura, ou les 15 en tout cas. Et si ça se trouve, en plus, à différents niveaux de compréhension. Chacune d'entre elles, des langues. Ah là là ! Vous voyez, toutes les combinaisons qu'on peut faire. Et puis, on peut même faire des phrases qui comprendraient des quatre langues. Pour être complète. Et qu'il va falloir elles-mêmes étudier à plusieurs niveaux. Et tout ci, tout ça. Vous avez vu ce petit gymnastique d'arbre ? Qui à chaque fourche se partage en deux. Ou on va commencer par deux, mais on peut le faire par trois et par plus. Voilà. Et à mon avis, c'est à ça. C'est un peu le schéma aussi, de la manière dont il nous faut apprendre les choses. Avec des complexifications occasionnelles. Avec des rythmiques qui redémarrent depuis le début de la compréhension. Ou de la démarche intellectuelle. J'avais trouvé un jour au Scorpion. Il y avait une démarche comme ça où on arrêtait plus haut. On commençait à tourner en rond autour de notre Scorpion. Vous savez, c'est la cinquième petite croix qui fait la barre. Et c'était un système qui permettait à chaque fois, en ne rajoutant qu'une croix, de continuer sans jamais s'arrêter. Donc, si c'est un jeu qu'on joue à deux, ça vous donne un plat. Si ça se joue tout seul, c'est très jouissif pendant un petit moment. Après, ça devient un peu con. Ce qui est dur, c'est de pouvoir le retrouver. Le moyen par lequel on est arrivé à ce point là où une seule petite croix vous permet à chaque fois de raligner. Bon, on continue. En outre, l'enseignement de Thoth en physique quantique a jeté les bases de la règle des 3% du LPG-C, le groupe de physique de la vie en Californie. Très en lien aussi avec les Wingmakers, me semble-t-il. Sur laquelle ils ont emprunté le principe selon lequel, si 3% de l'humanité peut se mettre d'accord sur un certain principe ou une certaine idée, le reste de l'humanité suivrait. Ça fera un effet de centième singe. Je crois qu'il y a quelque chose à cette idée, mais comme je l'ai suggéré dans le niveau 1. Mais nous savons aussi que la notice annuelle veut que nous évoluons. Donc, l'accomplissement de la règle des 3% sera également dans l'un intérêt, aussi bien que chez l'autre. Les scientifiques du LPG-C suivent assez strictement les recherches de Sitchin, Zakaria Sitchin, qui sont également soutenus par les Niburians, avec lesquels les scientifiques du LPG-C sont en contact. Ils le présument toujours, même après la récente disparition de leur scientifique en chef, le docteur A.R. Borden. Après avoir progressé dans mes propres recherches et étudié un peu plus les idées du GPL-C, comment est-ce que l'ordinateur fait pour passer de LPG à GPL ? Je ne voulais cependant pas m'engager sur la voie et m'engager à suivre leurs idées sur l'ascension humaine. Quoi qu'il en soit, Thoth, en tant que source canalisée, dit dans une session de questions-réponses, de quoi ? Question. Qu'est-ce que la dynamique de l'existence, le pivot métatronique ? Réponse de Thoth. Full com. F-U-L-C-R-U-M. Est le nom vibratoire, slash symbolique, donné à une projection dans le temps sur la planète Terre, commencée par l'Eneiade, le groupe des neuf, je pense. Full croum est amené à travers un rayon de projection séraphimique ou d'être, un archange des séraphins. Full croum est donc la fonction et le but complet de cette projection. Et Mère Krahel est la conscience de l'entité assignée à cette fonction par l'Eneiade. Mère Krahel n'est pas Mickaël. Cependant, le premier doit précéder le second dans les œuvres. Tout comme Mickaël doit s'ouvrir à travers l'activité, le passage pour l'homme nouveau. Le but de Full croum est de créer des quantités de connaissances accélérées au sein de l'humanité, en coordination avec la loi naturelle du centième singe sur la connectivité, à savoir, comprendre les statuts quantiques à travers l'humanité lorsqu'un certain nombre d'âmes terrestres se rapportent à cette compréhension et l'appliquent physiquement en quelque sorte. Full croum va plus loin dans la résolution de situations spécifiques afin de permettre une révélation et une utilisation plus ordonnées de cette puissance quantique. Ici, nous pouvons voir où le LPG-C a eu certaines de ses idées. Il y avait beaucoup d'affinités pour Ningishida qui a dit que c'était un excellent professeur. Il a affirmé qu'il était en contact avec lui jusqu'à ce qu'il meure, ici, sur Terre, il y a quelques années, selon ce que m'a dit le docteur Borden. Ce qui signifie que Ningishida a simplement sauté de corps. Ningishida et Thoth ne le feront qu'un. Ningishida était donc un avatar de Thoth, qui, lui, est un avatar d'Enki, a priori. Bien que nous puissions encore trouver une partie de travail considérable de Thoth aujourd'hui, une grande partie de celui-ci a été supposée avoir été perdue, une partie a été brûlée par l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Cependant, une partie de celle-ci a été sauvée et conservée par les grands prêtres et conservée dans les écoles de mystère et les sociétés secrètes. Alors, un encart ici. Il me semblait que, justement, ces tablettes d'émeraudes étaient dispersées en trois salles. Pas dispersées, mais il y avait trois exemplaires de chaque tablette. et qu'il nous manquait d'explorer la salle d'archives, qui est sous la patte gauche du Sphinx, qui était citée par Edgar Cayce. Alors, je vous avais dit qu'ici, il avait été un petit peu pollué. À 30%, il semblerait, vers la fin. Et qu'il fallait garder les descriptions. Donc, ça, je garderais. Ce que je ne garde pas, ce que j'enlève, ces 30%, là, ça va être les justifications d'une démarche, par exemple. Parce que là, c'est le moment où on peut se faire avoir. Sinon, dans une description, une description, c'est une description. Puis, elle peut être recoupée par d'autres. Donc, on a même intérêt à donner des bonnes descriptions des lieux. Par contre, quant à expliquer ce qui s'y passe, là, chacun peut, enfin, ne devrait pas, mais chacun triche de façon à orienter le public de manière intéressante énergétiquement pour lui. Et si toi, tu es un avatar, il est bien intéressant pour lui de garder sous sa coupe toutes nos âmes. Même évoluer, d'autant plus, parce que plus on est évolué, quand même plus ça booste autour. Donc, plus on est un alambic à énergie, on va-t-on dire, plus efficace. Donc, intéressant à hacker, quelque part. Même si on peut mieux se défendre, voilà, quand on se déplace, tout le monde mange dessus. Bon, je reprends, je reprends. D'accord, d'accord. Si je trouve. Donc, je crois qu'on en était là. Conservé dans les écoles de mystère et les sociétés secrètes, selon le docteur J.P. Farrell, dans une certaine version, dans certaines versions, ont été enlevés 42 volumes de ses œuvres, de la bibliothèque d'Alexandrie, avant sa combustion, et sécrétés, rendus secrètes, je pense, avec les initiés, qui les enterrèrent dans le désert pour leur sauvegarde. Si cela est vrai, cette information provient à l'origine du bouquin « Des guerres des hommes et des dieux » de Sitchin, et ce que Farrell entend partiellement, dans certaines versions, est en fait une quantité énorme d'informations qui est cachée au public. Cela ne prend pas d'être un génie pour comprendre que les volumes qui ont été enterrés dans le désert ont bientôt été déterrés et sont devenus hautement protégés. Vous vous demandez également si les versions publiques ont peut-être été intentionnellement brûlées sur l'ordre d'Alki afin qu'ils puissent à nouveau garder l'humanité dans le noir. Les choses changent, de même que les plans et les objectifs dans un programme plus vaste. Par conséquent, ce qui a déjà été révélé ira mieux à l'ordre du jour s'il est à nouveau caché. Manli P. Hall, le célèbre chercheur dans l'histoire de la franc-maçonnerie et dont nous avons parlé précédemment, montre dans son livre « Les enseignements secrets de tous les âges » que Taut a été à l'origine de nombreuses écoles de mystère. Sitchin affirme également à juste titre qu'Hermes Taut est d'une importance primordiale pour les érudits francs-maçonniques car il aurait été l'auteur de rituels initiatiques maçonniques empruntés au mystère établi par Taut. Oui, la franc-maçonnerie découle des savoirs égyptiens qui eux-mêmes découlent des savoirs atlantes, apprément, qui eux-mêmes découlent… Voilà, on a compris. Il était l'un des plus importants dans la fondation de l'ésotérisme. Il était également connu comme faisant tomber l'écriture hiéroglyphique des étoiles. Cette information, à elle seule, a trop de corrélation avec Enki pour être une simple coïncidence. qui est-ce qui a créé les sociétés secrètes ? La Fraternité du Serpent ou la Fraternité du Serpent était l'un des premiers d'entre eux qui avait créé une élite sur Terre pour avoir des gens qui pourraient l'aider à contrôler les masses. Eh bien, c'est le prince Lucifer alias Lord Enki qui l'a fait. Qu'est-ce que ça, le Quattel était connu parmi les Mbaïas sous le nom de Serpent à plumes ? Oui, je l'ai appelé l'emplumé du long mais bon. Il y a quand même tout de même quelque chose de très très intéressant dans cette dénomination de Serpent à plumes. Au niveau énergétique, lorsqu'il y a une montée de Goudalini qui est schématisée sous la forme de Serpent, celle-ci va les faire un tour pour visiter la Pinéale qui est reproduite dans certaines légendes alchimiques plus ou moins par un aigle. On a donc l'oiseau et le Serpent. Donc, en fait, la jonction des deux principes énergétiques qui créent plus ou moins l'élimination de la Pinéale s'appelle le Serpent à plumes. si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça rigolo. Intéressant, rigolo. Intéressant. Bien, bien, bien. Maintenant que j'ai fini d'étaler ma confiture, on va reprendre. Donc, il était connu sous le nom de Serpent à plumes qui est celui qui est lié à la race d'oiseaux slash aquatiques et qui est connu comme le serpent de la sagesse ou le serpent sage dans le jardin de l'Éden. Quetzalcoatl chez les Aztèques était également lié à Vénus, l'étoile du matin qui, à son tour, est liée à Lucifer. Ainsi, nous arrivons au point de départ. C'est l'ourobrose à propos. Alors, voilà, quand on lit Quetzalcoatl à Vénus, il y a certains tenants, David Talbot de la théorie de l'univers électrique que je suis en général. Dans mes démarches intellectuelles aussi, j'entends. juste à voir les vidéos. Il fait un corrélatif constant à un phénomène plasmatique dû à la comète Vénus lorsqu'elle s'est déplacée plus ou moins volontairement, j'en sais pour rien, dans notre système solaire récemment, ce qui a permis à Velikovsky d'écrire un monde en collision. Et il en efface complètement la présence de Quetzalcoatl. il dit que c'est constamment juste électrique, donc il n'attribue pas de réalité à une entité qui s'appellerait Vénus, à une entité qui s'appellerait Lucifer, à une entité qui s'appellerait Enki, Jupiter, tout ça, ce n'est pour lui que des planètes. Pour moi, c'est différent. Je sous-entends que là, je vais plutôt me rapprocher de la version alchimique, on va dire, qui attribue à chaque planète un équivalent au niveau énergétique comme étant une sphère énergétique particulière. les douze sphères énergétiques habilement reliées permettant de posséder l'arbre des séphirotes. Vous m'avez compris ? Je ne sais pas. Donc, quand on possède l'arbre des séphirotes, on est arrivé jusqu'au point le plus en haut et donc on est assis à côté du Seigneur en question, mais peut-être aussi on a la possibilité de ne pas vouloir rester assis à côté de lui et d'aller ailleurs et donc de sortir et de retourner vers l'AKHA, de sortir des 4% que ce Seigneur là en question a donc matricé, on va dire. Bon, je reprends parce que là, on est loin. Bien, 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 mais je suis assez content de moi de ma petite réflexion quand même. Donc, je cherche ma ligne qui m'en permet de réfléchir. Un livre qui, selon Manly P. Hall, a été perdu pour les masses, c'est le livre de Thoth. Il affirme toutefois que le livre existe toujours et continue de conduire les disciples de cet âge en présence des immortels. En outre, Manly P. Hall a déclaré que ses fidèles initiés le portaient scellé dans un cercueil sacré d'un autre pays. Où avons-nous entendu quelque chose de similaire à cela auparavant ? N'est-ce pas ainsi que l'Arche d'Alliance a été transporté dans la Genèse, dans la Bible, soigneusement dirigée et surveillée par l'imposteur biblique Yahvé, qui a volé le nom et l'autorité de la déesse mère elle-même et a changé les sexes en un dieu masculin ? Je suis sûr que quelqu'un surveillait également le transport du livre pour s'assurer qu'il restait entre les bons et les moins. Oui, donc ça, il y avait là, vous pouvez vous reporter aux œuvres de Mauro Biglino, Le dieu de la Bible, Descend des étoiles, par exemple, ou La Bible n'est pas un livre sacré, ça c'est aussi autre chose d'intéressant à lire, ou il en a écrit, je ne sais plus, six ou sept maintenant autour du sujet. Et donc, on a été confrontés à une rencontre du 5, 6, 7, 8ème type, comme j'aime à le dire, et plus ces affinités. Le surhumain arrivant là, disposant plutôt de technologies que de pouvoirs mentaux, mais aussi des pouvoirs mentaux qui subjuguaient complètement le peuple. De même manière que Thoth, dans ses tablettes, dit, quand il est arrivé en Égypte, il n'a commencé pas à prendre des cailloux sur la tête, alors il les a subjugués. Parce qu'il leur a fait, mais en tout cas, on peut imaginer qu'en ce moment, avec la psychotronique, ils en arrivent au même niveau de capacité. Donc, se pourrait-il qu'il s'agisse de ce livre qui raconte les vrais secrets de l'univers, un travail que Dieu était prêt à tuer pour le cas où un citoyen le saisirait ? Enfin, Hall, Manipi Hall, explique que l'élitisme était le nom du jeu en ce qui concerne le matériel de Thoth. La succession apostolique du premier hiérophante, initiée par Hermès lui-même, reste intacte à ce jour et ceux qui sont particulièrement aptes à servir les immortels peuvent découvrir ce document inestimable si la volonté de le chercher sincèrement et sans relâche existe. Je suppose que cela ressemble au saint Graal de la saga du roi Arthur, une recherche sans fin pour quelque chose de si secret qu'il a fallu le transporter dans un cercueil soumis à une stricte sécurité. Cercueil ou arche d'alliance. Seul le meilleur des meilleurs, peu importe ce que cela signifie, a le droit de connaître ce document. Les immortels, bien sûr, se réfèrent aux dieux eux-mêmes, aux anges déchus. Il est assez évident quand je regarde la mission de Thoth ici sur Terre que l'une de ses tâches principales était d'apprendre à lire et à écrire aux humains et à compter peut-être un aussi. Et c'est lui qui l'a fait selon certaines mythologies pour que l'AIF, donc la force d'invasion alienne, puisse avoir des scribes humains écrivant sur pierre et en cunéiforme s'il vous plaît, ce que les dieux leur ont dicté. Parce que nous, les humains, avons tendance à penser en images. L'utilisation des hiéroglyphes était apparemment la meilleure façon de le faire. Tout était apparemment également à l'origine de la science, de la magie et de l'alchimie sur cette planète. Encore une fois, selon notre mythologie, mais peut-on encore se demander quelle science et quelle magie ? les anciens chamanes et toute la race Namlou le savaient déjà tout ça. Mais cette connaissance a bien sûr été oubliée après que les anges déchus se soient succédés. En encore, je dirais que non seulement elle a été oubliée, mais en plus que je pense qu'il y a ce contrôle mental psychotronique ou pas et qu'en plus, je pense que quand la planète Vénus a fait ces coups d'arc qui ont permis à tout le monde d'en décrire les effets plasmatiques, la configuration plasmatique sur les grottes et sur les pierres du monde entier, du monde entier les pétroblés. Avec ces personnages étranges, on dirait un personnage avec les boules qui pendent puis des ronds sous les bras comme ça, vous le voyez en hache, une sorte de, oui, pas de hache, oui, en hache renversée. Et en fait, non, non, c'est un jet de plasma avec des configurations autour, plasmatiques. qu'on pouvait voir à cette époque-là entre, par exemple, Mars, Vénus ou Vénus, la Terre, peut-être aussi. Parce qu'il faut bien se demander comment a été creusé le Grand Canyon du Colorado si ce n'est électriquement, ce qui explique vraiment sa forme. En tout cas, il a été initié que de cette manière-là, peut-être que par la suite, il a servi de carrière à un peuple gigantesque, gigantesque, gigantissime, grand, des géants, disons-le, ceux qui ont coupé les arbres, les montagnes, certaines d'entre elles. Allez, ça va. Bon, j'étais en train de m'égarer avec mon électricité. La confusion, eh oui, la confusion qui règne, à savoir, qui est qui dans le Panthéon se manifeste encore dans le cas de Thoth Hermès. Certains disent qu'il était le fils d'Enki et du frère de Marduk. De la sœur, peut-être. Tandis que d'autres suggèrent, oui, c'est ça, c'est la sœur de Marduk qui a violé ce qui a permis à Marduk de couper les roustons d'Enki. C'était une référence à un encart de la vidéo d'avant. Tandis que d'autres suggèrent que Thoth et Ninurta sont le même être. D'autres affirment que Marduk et Thoth étaient des archi-ennemis. Alors qu'en fait, Marduk est confondu avec Ninurta qui était en réalité un ennemi de Thoth. Comme on peut le constater, la confusion ne connaît pas de limites, ça me rassure. On ne comprend pas de la même manière quand on lit pour les autres que quand on lit pour soi. Et surtout quand on lit à voix haute. Bon, ce n'est qu'à la lumière du tableau général que nous pourrons voir clairement où beaucoup de gens se trompent à ce sujet. Donc on voit là Thoth avec sa tête ibis. Là, il peut fumer, mais pour boire un coup au cul sec, là, il y a du mal. Il y a des gens qui disent que c'est pour illustrer la qualité particulière mise en évidence par un être de la nature, 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 que les divinités sont représentées avec des têtes animales. Mais je ne suis pas tout à fait forcément d'accord. Parce que j'ai vu une vidéo d'un homme lion, on peut dire. C'était vraiment trop mauvais pour avoir été du CGI comme dirait Elon Musk. mais bon. Et j'ai croisé quelqu'un qui avait des cornes un jour de bélier plaqué dans ses lox. Et je peux vous dire que quand je l'ai croisé, j'ai compris que ce n'était pas un humain. Il me l'a exprimé tout de suite directement. En fait, j'ai mis à peu près six mois pour essayer de me rappeler ce qui s'était passé et je n'y arrivais pas. Il y avait un blocage, il y avait un programme de blocage. Donc, je manque d'expérience au niveau des visions d'ovnis, mais j'ai croisé des non-humains. Pas forcément extraterrestres, ça je ne sais rien, mais bon. Ça correspond bien quand même. Pas avec Tote, là. À moins que ce soit encore lui. Moi, je pense que c'était plutôt Alexandre que j'avais croisé. l'abattard, Alexandre. Je vais reprendre parce que là, on est vraiment très loin. Tote était souvent représenté dans un corps humain masculin avec une tête d'Ibis, un gros oiseau qui habite encore près d'une île. Cela l'associe à la tribu des oiseaux dont nous parlions plus tôt. La course à l'étoile faisait partie de la rébellion de Lucifer. Et certains d'entre elles étaient plus tard mis en prison dans l'étoile sombre. En Atlantide, il était connu sous le nom de Chiquitette ou Théoutie et portait souvent le bâton avec la double hélice, donc le caducé, qui est le symbole de Lucifer slash Henki. On en a une image en dessous, là. Une autre preuve que Tote était la contrepartie d'Henki. Jusqu'à présent, moi, j'avais traduit ça comme ils étaient dans la même discipline, donc ils ont les mêmes attributs, là, aussi. Mais je pense que sa version est très intéressante. Ils sont trop égoïstes pour partager tant que ça, en fait, j'ai l'impression. Donc, avec d'autres membres d'une famille à eux, de leur niveau, je veux dire. Nous avons appris que Quetzalcoatl connu sous le nom de contrepartie de Tote était connu sous le nom de Serpent à plumes et de Shining One, ce qui brille. Je crois qu'ils avaient les yeux qui émettaient de la lumière, en plus de leur aura, spécialement visible, même a priori pour les humains normaux, à condition qu'en fait, à cette époque-là, peut-être, les humains normaux étaient comme ce qu'on va considérer aujourd'hui comme des médiums spécialement sensibles et capables. On a peut-être perdu, enfin, tout le monde auparavant était peut-être capable auparavant de voir par lui-même les lignes de force, de voir l'aura, de, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir une vue et une ouïe beaucoup plus développée, et tous les sens en général. Les Shining One apparaissaient dans de nombreuses cultures, mythes et légendes du monde entier et ont été nommés en raison de leur éthéré, justement, donc le corps éthéré. C'est-à-dire qu'ils sont apparus dans leur corps de lumière slash avatar, ce que nombre de chercheurs appellent un shape-shifting, un changement de forme. Comme je l'ai mentionné précédemment dans cet article, c'est souvent ainsi que Thoth est apparu. Le résultat est que les Shining One, donc ceux qui brillent, ont toujours semblé différents des gens de la culture dans laquelle ils sont apparus. Ce sont ceux que beaucoup appellent les Anunnaki, mais je les appelle l'AIF, la force d'invasion alienne. Donc, il y a des conférences superbes, je crois qu'elles sont qu'en anglais, de Edmund's marriage à propos des Shining One sur YouTube ou Dailymotion aussi. En tout cas, ça y était. Et, ça traite du Jardin d'Éden, de l'activité d'Isis, l'activité génétique d'Isis sur la culture qui a permis de transformer des herbes sauvages génétiquement parlant pour en faire du blé et toutes nos céréales. ce qui nous a permis de nous alimenter en dehors du Jardin d'Éden, mais d'un autre côté, par exemple, par le biais des céréales, ça nous a aussi accroché au fait de manger. Parce que peut-être bien qu'avant, on ne mangeait pas. ce qui est possible de ne pas manger. Il y a des gens qui y arrivent. Ils ne sont pas énormément nombreux, mais il semblerait qu'ils soient à peu près 80 000 sur la planète Terre en ce moment. Il y a quelques années, quand je m'y intéressais, on parlait de 80 000. C'est un état dans lequel vous avez les dents qui repoussent, les cheveux qui repoussent, vous vous rajeunissez, vos organes changent de fonction quelque part, un petit peu de forme, mais prennent leur fonction cosmique initiale. Et vous arrêtez de vieillir quelque part, vous rajeunissez. Je ne sais pas, en tout cas, ça démultiplie la longévité a priori, et la santé. Et les mecs, quand ils font un boulot, il faut qu'ils se fixent une heure pour arrêter, parce que plus ils en font, plus ils ont d'énergie. Donc, c'est à un certain niveau. Je pense qu'ils couplent aussi le sungazing et le prana. Et voilà. Et voilà ce qu'on pourrait faire. Mais bon, il ne faut pas en parler trop, parce qu'après, il y a Nestlé qui va nous obliger à le faire. Il me revient de ce soir, il n'a pas besoin de manger. Je rigole, hein ? Mais ce n'est pas drôle. On va reprendre, plutôt. En ce qui concerne la connexion avec le monde souterrain, Enki a adopté une personnalité et Nergal en est une. Ce que j'ai déjà montré dans un article précédent. Toth, en tant qu'autre nom d'empreint d'Enki, est également lié à la résurrection des âmes. C'est fascinant, car ça signifie exactement résurrection des âmes. Que signifie résurrection des âmes dans ce contexte ? Nous savons que lorsque les âmes humaines quittent leurs corps à la mort, elles empruntent le tunnel vers la lumière blanche et brillante, à moins qu'elles décident de ne pas le faire, et donc sont de nouveau recyclées sur Terre quand elles vont vers la lumière. Ce processus est strictement dirigé et surveillé par l'AIF, la force d'invasion alien, qui shapeshift et prend la forme de vos proches, de vos êtres aimés, qui vous disent « Ah, comme tu es bienvenu, tu vas pouvoir retourner sur Terre et sauver la planète. » C'est pourquoi je me pose à nouveau la question suivante. Que signifie résurrection des âmes dans le contexte ? Si Toth est Enki, comme l'indiquent les enregistrements, cela signifie, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'Enki est responsable du processus de résurrection-recyclage des âmes. Il n'y a pratiquement aucun doute à ce sujet. Cependant, il y a plus. La méthodologie nous dit aussi que Toth juge les morts. N'est-ce pas censé être fait par quelqu'un qui est en possession des tablettes du destin ? En d'autres termes, il est facile de voir que trois êtres, le seigneur Enki, Toth et Nergal, la reine Ereshkigal et Marduk, donc Lord Totenki slash Toth slash Nergal, virgule, la reine Ereshkigal et Marduk, les trois entités, plus à son sujet en liaison avec le monde souterrain dans un document plus tard, à propos de Marduk, sont ceux qui sont responsables du recyclage des âmes. D'ailleurs, c'est possible qu'on ait déjà fait ça, sur ma chaîne. Je suis également tout à fait sûr que des fragments d'âmes éthériques de tous les trois d'entre eux sont assis dans les fauteuils du conseil des anciens, avant que chaque âme a prétendument dû se tenir, devant lequel chaque âme a prétendument dû se tenir, de sorte que puisse être décidé le but de sa prochaine vie. La mythologie dit clairement que Toth juge les âmes en personne, gardez à l'esprit que ces êtres sont interdimensionnels et peuvent être bi-localisés. C'est-à-dire qu'ils peuvent se trouver simultanément à un endroit et à un autre dans l'espace, dans le temps ou l'espace ou dans l'espace-temps. C'est le don des ubiquités. Mais là, parfois, plus qu'à deux endroits. C'est un phénomène dont on a parlé à propos de certains humains ici sur Terre. Saint-Germain, entre autres, mais pas que lui. Alors, là, on a une petite illustration style Maya Anka. Mais bon, il faut savoir que c'était aussi des petits malins, ceci-là. Et que quoi que ce soit qui soit destiné, rien n'est laissé au hasard. Le moindre détail signifie quelque chose. Là, il a un bracelet, mais peut-être que ce bracelet a la forme d'une lettre pour eux qui signifie quelque chose ou d'un chiffre. Il y a des symboles de tout. Voilà. En outre, il est dit qu'Enki revient. Eh, revient ! J'ai les mêmes ! En tant que sauveur de l'humanité dans les croyances du nouvel âge, du New Age, d'aujourd'hui, sous la forme du space, Jésus, Jésus cosmique, de Maitreya, d'Ashtar, même, ah bon ? Et en tant qu'Enki lui-même, non pas Ashtar. Je ne crois pas. Quetzalcoatl a également promis de retourner un jour en Méso-Amérique, en Amérique centrale. Cela était tellement ancré dans les croyances des Aztèques qu'ils n'ont fait aucune résistance lorsque Hernández-Cortez et ses meurtriers assoiffés de sang se sont abattus sur eux. Les Aztèques pensaient que c'était leur serpent à plumes qui revenait. Ironiquement, Enki ne revint pas. Il est déjà ici et il est là depuis très longtemps. De plus, les Aztèques ont présenté leur Quetzalcoatl comme étant le créateur de l'humanité. Ça, c'est encore un point commun avec les autres Enki et autres. Il était une divinité créatrice ayant contribué essentiellement à la création de l'humanité. Qui connaissons-nous comme étant le créateur de l'humanité ? S'agit-il d'un être appelé Thoth ou est-ce Enki ? En outre, le lecteur astucieux se souviendra peut-être que j'ai montré que ce péché, Nanaa, est un autre de ces pseudonines d'Enki. Le péché est également lié à la lune, tandis que le dieu de la lune en tant que dieu de la lune ce n'est pas péché là, c'est une mauvaise traduction. Juste pour rappel, revoyons cela. C'est Sine. Sine. Il ne fallait pas traduire Sine. Là, c'est un nom. Sine. Qui signifie aussi péché mais de manière intéressante aussi. Quand on conçoit la Bible comme étant un code quand même, un multicode ou de multiples écris par une intelligence artificielle et un demi-urge. Donc, c'est facile après de respecter les prophéties. On les connaît, c'est nous qui les avons écrites. On suit le script. On dit oh, regardez, il pleut des grenouilles, c'est marqué dans le texte. Ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. et du prédictive programming. Bon, reprend. Donc, Sine. Sine. En acadien, Sine. Ou Sine. Je ne sais pas. Ou Nana. En sumérien, Sine. 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 Ou Dana. Nana. était le dieu de la lune dans la mythologie mésopotamienne d'Akade, d'Assyrie et de Babylonie. Ensuite, jetons un coup d'œil à Tote. Tote était à l'origine un dieu de la lune. Dans l'art, Tote était également représenté avec la tête d'un ibis, probablement, parce que les Égyptiens voyaient la courbe du bec de l'ibis comme un symbole du croissant de lune. Bois. Parfois, il était représenté comme un babouin tenant un croissant de lune, le babouin étant perçu comme une créature nocturne et intelligente. Oui, et puis, ce n'est pas péjoratif pour un dieu. Non, mais je ne sais pas. Maintenant, quand j'ai présenté à Tote Hermès comme Enki au lecteur, quel rôle a-t-il réellement joué dans le soulèvement de Rigel ? De toute effidence, Tote veut donner l'impression qu'il est né à Rigel, peut-être pour deux raisons principales. Premièrement, il voulait se séparer d'Enki et deuxièmement, si l'humanité acceptait Enki comme le bon cas, l'attaque contre le système Rigel semblait malveillante, ou semblerait malveillante, bien qu'il s'agisse d'Enki en tant que Tote qui a lancé la rébellion de Rigel. Enki est un être très intelligent capable de manipuler un esprit non entraîné en une seconde et en créant un personnage comme Tote, il a renforcé son entrée sur nous, humains. L'AIF sait que notre espèce a une date de péremption, non seulement parce qu'elle a pris des mesures pour que nous en ayons une, mais aussi parce qu'elle est intégrée à l'ADN de tout être physique, animal et plante. Il est également construit à plus grande échelle dans la conscience de masse d'une espèce, que l'AIF le veuille ou non. la Lune est construite pour que la planète Gaïa reste bloquée dans une certaine fréquence. Deuxième point, la grille garde l'espèce contrôlée par la masse parce qu'elle est construite avec une énergie transmise par la conscience de masse de l'humanité. Et c'est dans une large mesure notre propre système de croyance commun qui la maintient en place. Troisième point, nos corps ont une programmation d'amnésie intégrée. Quatrième point, une grande partie de notre ADN est en sommeil. C'est une jolie formule. Ce sont des choses que l'AIF a faites pour tout ralentir et non pour l'accélérer comme le disent certaines personnes. Bien qu'à long terme elle respecte la date d'expiration de péremption de notre espèce. Bien que ces êtres puissent être à certains égards des maîtres généticiens, ils ne peuvent pas empêcher une âme d'évoluer à cause des cycles du temps. Comme nous l'avons expliqué à d'autres niveaux d'apprentissage, la nouvelle espèce évolue maintenant et vous, lecteurs, évoluez avec elle. Ce que je veux dire c'est que la raison pour laquelle des êtres tels que t'autres ont publié une grande partie de son matériel afin que les humains puissent en prendre part, prendre connaissance pour améliorer leur évolution. Une grande partie n'était pas comprise au moment de sa publication et n'était pas censé être comprise. Les plans ont changé et ils ont été à nouveau cachés et supposés avoir été détruits dans une certaine mesure ou peut-être ont-ils été libérés, relâchés pour qu'ils soient mentionnés ou peut-être a-t-il fuité qu'ils soient mentionnés dans les anciens registres. Ce n'est pas volontaire qu'ils retrouvent le jour. Cela est pratique maintenant avec tout le matériel canalisé qui pointe vers ces enregistrements. Ces archives aideront une partie de l'humanité à atteindre une plus grande prise de conscience mais elles maintiendront toujours les humains dans une certaine fréquence. Limiter donc. Néanmoins, ils font partie du plan et donnent la fausse impression qu'ils ont été écrits par un être bienveillant, ce qui est une partie importante de l'agenda. Internet sert beaucoup de plateformes pour aider les êtres à évoluer, facilitant plus que jamais la recherche des informations dont nous avons besoin. Au début de la guerre de Rigel, l'homo sapiens sapiens n'était même pas encore créé. Cette guerre semble se dérouler relativement près du déluge. Mais notre planète n'avait pas encore été inondée. Toutes ces créatures abominables créées par Enki et son équipe de scientifiques erraient toujours sur la Terre et l'Atlantis et l'Emurie étaient toujours les deux cultures dominantes de la planète. Enki faisait des allers-retours entre Rigel et Gaïa et nous avons été connus à cette époque sous le nom de Tota, Atlante, ou Théutie, il se nommait comme ça, mais également sous d'autres noms, tel que Poseidon et Neptune. Dans son ouvrage le plus célèbre, les tables d'émeraudes, l'Atlante, trouvées dans les pyramides d'Amérique du Sud, il parle de sa vie et dit qu'il est un enseignant divin. Fait intéressant, il explique également dans ses tablettes d'émeraudes pourquoi Atlantis a été détruite et cette explication s'inscrit parfaitement dans l'élitisme de Enki. Il explique que la destruction a été provoquée par le fait que des informations confidentielles aient été transmises à des personnes indignes et que ces dernières ont commencé à les utiliser à des fins perverses. Ils ont adopté des sacrifices sanglants et cela a entraîné de nombreuses incarnations d'êtres infernaux parmi les gens. Cela a conduit à la dégradation rapide des personnes incarnées dans l'Atlantis. Dans les tablettes d'émeraudes, ils disent qu'il y avait ces êtres, on va dire les archons peut-être, je ne suis pas sûr, mais qui habitaient au centre de la Terre et que par le biais de sacrifices sanguins, certains humains de l'époque les ont évoqués. Il y a plus ou moins aussi le passage où il dit que par le son, on pourrait revoir leur vraie tête de serpent, en fait, de reptilien. On pourrait annuler l'effet qui les font voir comme des humains alors qu'ils ne le sont pas. L'effet des lunettes dans le film They Live. avec du son. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont interdit certaines fréquences. C'est aussi pour ça qu'ils ont interdit certaines fréquences dans les raves parties et dans la musique. Parce qu'il y a des fréquences qui ont des effets positifs et en fait, ils ne veulent plutôt nous mettre des effets négatifs. Et je vais faire un petit encas rapide publicitaire. Je vais bientôt faire une publicité, une publicité, une vidéo à propos des sons des éléments chimiques. Et quand on... Vous écouterez le son que produit le fluor, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nos cellules se transforment en cancers. Donc, il y a des sons négatifs. Enfin, il y a des sons et puis après, tout dépend de leur utilisation. On peut prendre ceux qui sont bons ou ceux qui ne sont pas bons. Là, il y en a des mauvais. Il y a des sons mauvais. À notre niveau d'être, en tout cas, ces sons-là sont mauvais. Ceci est une manipulation du manuel de la pratique. À l'époque d'Atlantide, Enki était celui qui soutenait les sacrifices sanglants et il ne l'avait pas instigué à ce moment-là mais avait continué à l'utiliser à des fins perverses. En outre, Enki était celui qui laissait ses expériences. Les manipulations génétiques ont eu pour résultat d'innombrables incarnations d'êtres infernaux chez les hommes. Néanmoins, ce sont ces monstres abominables et ces êtres humains dégradés qui ont été la principale cause de la disparition de l'Atlantis, mais cela n'avait rien à voir avec des connaissances confidentielles. Cependant, c'est ce qu'Enki veut faire croire à la population de Gaïa et c'est pourquoi on peut justifier que seuls les rares initiés aient accès à de telles informations. Tout cela est intelligemment fait. Regardez-vous maintenant par exemple. Ne pensez-vous pas que vous avez parcouru un assez long chemin en quelques années dans votre propre évolution ? Ne pensez-vous pas que vous êtes devenu un être plus intelligent et meilleur que vous l'étiez disons il y a dix ans et ceci indépendamment de votre bien à l'époque, notion de bien à l'époque ? Si la réponse est oui à ces questions, ne pensez-vous pas que vous seriez digne maintenant si nous utilisons le terme propre d'Enki de recevoir une grande partie des connaissances confidentielles en question ? Je dirais que oui. Et d'ailleurs, si on est tous là à ce travail, c'est parce qu'on y pense. On pense en être digne. De toute façon, ce n'est pas en restant dans l'obscurité qu'on va y accéder. Cependant, si vous frappez à la porte des sociétés secrètes qui conservent ces connaissances et leur demandez de les partager dès maintenant, pensez-vous qu'elles le feraient ? Bien sûr que non. Si tôt, t'étais ici et maintenant, pensez-vous qu'ils vous le communiqueraient ? Non, ils ne le feraient pas. Alors demandons-nous, pourquoi pas ? La réponse est simple. Vous n'êtes pas de la pure lignée de sang d'Enki. Vous ne faites pas partie de ces millions ni des 13 familles donc en question, je suppose. Et il n'y a pas que ça en plus. Les sociétés secrètes sont en question là, mais même quand on y est, on n'apprend pas ça d'emblée. Il faut monter de grade en grade et plus les grades de monte, plus on devient corrompu, perverti et compromis et plus il devient difficile d'en sortir et plus on apprend qu'à chaque niveau, en plus, tout ce qu'on savait, ce n'était que d'une mention par rapport à ce qu'on sait au niveau supérieur qui peut être carrément l'inverse des mentalités des niveaux inférieurs. Même à l'époque atlante, des connaissances confidentielles n'étaient pas divulguées au public. Certaines connaissances ont été diffusées mais la qualité de ces informations n'était pas comparable à celles des échelons supérieurs. Les mêmes informations dont nous disposons aujourd'hui aujourd'hui sont approximativement les mêmes que celles qui ont été publiées à l'époque. C'était une information spirituelle de base, basique en termes relatifs, c'est-à-dire comparée à l'information réellement écrite par Thaute. Et c'est à peine parce que les gens ordinaires ont trouvé des informations que les choses se sont gâtées dans Atlantis. Si les choses ont mal tourné, c'est parce que les gens étaient mal éduqués. Pourquoi Poseidon et ses rois n'ont-ils pas établi des lois contre le sacrifice humain et le sacrifice de sang en général ? Ils ne l'ont pas fait et c'est la raison. Et la raison en est que l'AIF a toujours encouragé les sacrifices de sang. Ce n'est pas un secret. Nous n'avons pas pas besoin d'aller plus loin que la Bible. Jéhovah slash Yahvé n'avait-il pas demandé de temps en temps des sacrifices de sang au peuple ? Le barbecue, il faut que la grille, c'est ce qu'on appelle vraiment l'Holocauste en fait. C'est la combustion par le feu des chairs. Et lui, il aimait bien que le gras grésille. Il se nourrissait soi-disant des odeurs. il y a de nombreuses subtilités à l'odeur là en question. Notre histoire regorge d'exemples où les dieux exigent des sacrifices de sang afin de pardonner aux gens. Donnez-moi une vierge et je vous pardonnerai. J'ai fait un encart terrible et quasiment dégoûtant, révulsatoire, vomitif. Une vierge qu'on sacrifie après l'avoir fait souffrir produit surtout si elle est jeune, une enfant jeune, des hormones dans le sang qui donnent lieu aujourd'hui à des trafics d'adrénochrome qui explique la disparition de nombreux enfants. À de multiples usages, non. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir faire la vidéo en question à ce propos-là. Je vous en touche un petit mot. Surfer sur un adrénochrome chrome, chrome, c-h-o-r-o-m-e. Et vous allez voir. Hillary Clinton, adrénochrome. Et vous allez voir. C'est le pizza gate, c'est énormément d'autres choses avec. C'est terrible. C'est absolument terrible. Bon, je vais reprendre. Pourquoi ces êtres sont-ils si concernés par les rituels de sang ? On ne sort pas du sujet. Enfin, ça va jusqu'au bout, j'ai l'impression. Mais on est presque arrivé au bout. Nous en avons déjà discuté dans les niveaux d'apprentissage antérieurs. Mais examinons-le à nouveau. Les dieux sont alimentés par le sang d'un humain ou d'un animal sacrifié sous l'effet de la peur et de la terreur. Enfin, avec l'effet en plus de la peur et de la terreur. Ces êtres se nourrissent de ce genre de choses. De plus, une partie de notre âme coule dans le sang. Par conséquent, ne pensez pas à un instant qu'il n'encouragerait pas un tel comportement. En d'autres termes, Thoth ne nous dit pas la vérité sur la destruction de l'attentide. Sur quoi d'autre mentait-il ? Eh bien, au moins cela peut encourager le lecteur à regarder ses documents avec de nouveaux yeux, plus critiques. Si vous gardez à l'esprit ce que je vous ai dit dans cet article, vous serez étonné de ce que vous découvrirez en lisant le texte de Thoth. À cet égard, d'autres cultures intéressantes méritent d'être examinées. Les Mayas, les As... Oh là 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 ! Et les Aztèques ! Je m'en me l'ombre ! Mais aussi les Inkas en Amérique du Sud. Il est temps que je rigole. Ils étaient tous. Ils étaient tous grands sur le sacrifice humain. J'évoque également les Inkas pour une raison précise. Si vous regardez le nom Inka, il est très proche de Enki. N'est-ce pas ? Ah oui ! C'est ainsi que l'AIF a toujours joué avec les noms et les mots. Il n'y a pas que ça en fait. Quand les voyelles sont créatrices, elles sont descriptrices ou descriptives aussi. et les mots sont une manière de traduire l'effet visuel qu'a la chose qu'on veut nommer ou l'être. Par exemple, pour laquelle Enki voulait peut-être dire majordome. Je dis majordome, mais je ne suis pas sûr. Je sais que Satanas, ça voulait dire jardinier, me semble-t-il. Par rapport au jardin d'Éden, du coup. Et donc, ça décrit une profession. Oui, oui. Un degré d'activité. Bon. Ainsi, l'histoire décrit Enki comme étant l'instigateur du soulèvement de Rijel, transformant non seulement les Rijeliens contre l'Empire, mais créant également une guerre civile à l'intérieur du système d'étoiles de Rijel. Cela a rendu la guerre très compliquée et est devenue une autre de ces guerres qui durent depuis très longtemps. Même si la guerre ne fait pas rage pour le moment, la tension est toujours là. Alors moi, je pense qu'ils nous la mettent ici et qu'elle continue par un proxy humain, par clan humain. Infiltré d'hybrides régulièrement. Bon. D'hybrides en correspondance avec la race de base. Et puis, qui ne s'embêchent pas non plus à faire des hybrides génétiquement modifiés, de façon améliorée. C'est une guerre. Donc, en fait, on est constamment en lutte et on sert d'instrument en même temps. Ce n'est pas drôle. Mais bon, c'est a priori une certaine réalité. Alors, j'en étais. Bien que les archives indiquent que Thoth est né à Rijel, ce n'est pas vrai. Quand on sait qu'Anki et Thoth ne font qu'un, il s'agit de détourner notre attention et ils ont très bien réussi jusqu'à présent. Richel a très peu à voir avec Anki et Thoth, si ce n'est qu'Anki vient d'Orion et Rijel est une étoile d'Orion. Sinon, ce n'était qu'un autre système de stars, d'étoiles, qu'Anki voulait conquérir. Nous allons quitter la guerre de Rijel pendant un moment et on y reviendra plus tard. En attendant, nous allons examiner quelque chose dont nous n'avons pas beaucoup parlé auparavant, mais c'est important. par conséquent, passons au papier suivant. C'est un teasing pour le 4 VPP 12 qu'on n'a pas fait encore. Donc là, l'avertissement que je ne vais pas relire à chaque fois, mais enfin, il dit bien que toutes les opinions émises dans ses textes ne concernent que lui et qu'il ne tient pas du tout à ce qu'on en fasse, quoi que ce soit d'autre qu'un centre d'intérêt, mais pas du tout ni un culte, ni quoi que ce soit qui soit inamovible et dangereux, ni verticible, vous savez ce que je veux dire ? Bien ! Eh bien, écoutez, on vous remercie énormément, West Bend, de moi-même, de votre assiduité et on vous souhaite un bon courage pour la suite. Salut ! Ciao !